Bonjour tout le monde, je suis Oussama Lahlou, psychologue clinicien et directeur du cabinet l'éveil psychologique à Casablanca. Donc cette vidéo est pour les étudiants qui ont visité la plateforme du salon international des grandes écoles et universités dans sa version virtuelle et à qui j'avais promis de partager avec eux l'interprétation du test de personnalité MBTI qu'ils ont donc passé et donc normalement ils ont reçu un profil qui est composé de quatre lettres. Donc comme je vous avais déjà expliqué dans la présentation du test, chaque lettre représente on va dire une préférence de la personnalité. Donc par exemple la première lettre c'est l'orientation de votre énergie, est-ce que vous êtes plus extraverti ou introverti, donc ça veut dire est-ce que c'est E ou I, la deuxième lettre c'est le recueil de l'information ou le mode de perception, est-ce que vous êtes plus réaliste ou imaginatif, donc c'est S ou N, S pour réaliste, N pour imaginatif. La troisième dimension c'est la prise de décision, est-ce que vous prenez plus la décision par la raison ou par l'empathie, donc par la pensée ou par les sentiments, donc c'est T ou F. Et la quatrième et dernière dimension c'est le style de vie ou le mode d'action, est-ce que vous êtes plus quelqu'un d'organisé ou de quelqu'un de non-conformiste, donc c'est J pour l'organisation et le jugement et P pour l'adaptation et le non-conformisme. Donc je vais commencer par vous décrire un petit peu quelques caractéristiques de chaque profil avant de passer aux métiers qui peuvent être convenables pour chacun de ces profils. Donc on va commencer par le INFJ. INFJ, donc recherche sens et cohérence dans les idées, les relations et les biens matériels, aime comprendre ce qui motive les gens et se montre perspicace dans ce domaine. Consciencieux et prêt à défendre les valeurs qui lui sont chères, sait se mettre au service du bien commun, organisé et décidé dans la mise en œuvre de sa vision des choses. Donc juste pour vous expliquer avant de passer aux autres profils, par exemple INFJ, c'est quelqu'un qui est introverti, imaginatif, empathique et organisé. Le deuxième profil ou le profil suivant, c'est INTJ, a un esprit original et beaucoup d'énergie pour mettre en pratique ses idées et atteindre ses objectifs, voir rapidement les grandes lignes et développe une vision à long terme. Lorsqu'il s'y engage, organise et mène à bien ce qu'il commence, sceptique et indépendant, possède des critères élevés de compétence et de performance pour lui-même et pour les autres. Donc c'est quelqu'un qui est dans la compétence et la performance. ISTP, tolérant et flexible, observateur, tranquille, jusqu'à un problème apparaissent, agit rapidement pour trouver une solution pratique, analyse ce qui rend les choses faisables et est capable d'analyser de grandes quantités de données pour arriver au cœur des problèmes pratiques, intéressé par les relations de cause à effet, organise les faits grâce à des principes logiques, valorise l'efficacité. ISFP, tranquille, amical, sensible et aimable, se plaît dans le présent, ce qui se passe autour de lui, aime avoir son espace à lui et travailler à son propre rythme. Loyal, attaché à ses valeurs et aux personnes qui lui sont importantes, n'aime ni les différends, ni les conflits, n'essaie d'imposer ni son opinion, ni ses valeurs aux autres. INTP, cherche une explication logique à tout ce qui l'intéresse, théorique et abstrait, davantage intéressé par les idées que par les relations. Calme, réservé, souple et adaptable, possède une capacité inhabituelle à se concentrer à fond sur la résolution de problèmes dans les domaines qui l'intéressent, sceptiques, parfois critiques, toujours analytiques. INFP, idéaliste, fidèle à ses principes et aux personnes qui lui sont importantes, cherche à vivre en accord avec ses valeurs, d'esprit curieux, perçoit rapidement les possibilités et peut servir de catalyseur à la mise en pratique des idées, essaie de comprendre les autres et de les aider à développer leur potentiel, adaptable et souple et tolérant, à moins qu'une de ses valeurs ne soit menacée. ESTP, flexible et tolérant, adopte une approche pragmatique, centrée sur les résultats immédiats, les théories et les explications conceptuelles, l'ennui. veut agir énergiquement pour résoudre les problèmes, se concentre sur ce qui est ici et maintenant, spontané, profite de chaque instant où il peut être actif avec les autres, aime le confort matériel et l'élégance, apprend mieux par l'action. ESTP, ouvert, amical et tolérant, passionnément épris de la vie des personnes et des biens matériels, adore faire des choses avec les autres, a une approche pleine de bon sens et de réalisme dans son travail qui le rend amusant, flexible et spontané, s'adapte immédiatement aux nouvelles personnes et à son environnement, aime apprendre en pratiquant de nouvelles techniques avec d'autres. ENFP, chaleureux, enthousiaste et imaginatif, voit la vie pleine de possibilités, associe rapidement les événements et les informations et agit avec assurance en se basant sur ce qu'il perçoit, attend un appui important de la part des autres et offre facilement son appréciation et son soutien. Spontané et souple, fait souvent confiance à sa capacité d'improvisation et son aisance verbale. ENTP, vif, ingénieux, alerte et direct, plein de ressources pour résoudre des problèmes nouveaux et stimulants, capable de produire de nouvelles idées puis de les analyser de manière stratégique, doué pour évaluer les autres, la routine, l'ennui, la pardon, la routine, l'ennui, fait rarement la même chose de la même manière, capable de passer rapidement d'un centre d'intérêt à un autre. ESTJ, pratique, réaliste, terre à terre, décidée, passe rapidement à la mise en œuvre de ses décisions, organise les projets et les gens pour passer le plus vite possible à l'action et obtenir des résultats, prend soin des détails quotidiens, applique des normes logiques qu'ils suivent d'une manière systématique et attendent de même des autres, met ses plans en pratique avec détermination. Le profil suivant, donc, c'est ESFJ, chaleureux, consciencieux et coopératif, recherche un environnement harmonieux qu'ils s'appliquent à créer avec détermination, aime travailler avec les autres pour accomplir les tâches avec justesse et dans les délais, loyal, va au bout des choses jusqu'à le moindre détail, est attentif aux besoins des autres dans leur vie au jour le jour et s'efforce de les satisfaire, veut être apprécié pour ce qu'il est et ce qu'il apporte. ENFJ, chaleureux, empathique, sensible et responsable, très sensible aux émotions, aux besoins et aux motivations des autres, aide les autres à réaliser leur potentiel, peut servir de catalyseur à la croissance des individus et des groupes, loyal, sensible aux éloges et aux critiques, sociable et souvent facilitateur et source d'inspiration comme leader. ENTJ, franc, décidé, assume facilement le rôle de leader, identifie rapidement les procédures et politiques illogiques et inefficaces, produit et met en pratique des systèmes complets pour résoudre les problèmes d'une organisation, aime planifier à long terme et atteindre des objectifs, généralement bien informé, aime accroître ses connaissances et les transmettre aux autres, présente ses idées avec conviction. ISTJ, calme, sérieux, réussi grâce à sa minutie et son sens de responsabilité, pratique, terre à terre, réaliste et responsable, décide de ce qui doit être fait d'une manière logique et s'y applique méthodiquement sans se laisser distraire, prend plaisir à tout faire d'une manière ordonnée et organise son travail, sa maison, son existence, estime les traditions et la loyauté. Donc le dernier profil, comme vous avez vu, il y a en tout 16 profils possibles. ISFJ, les ISFJ sont des individus patients qui tirent parti de leur bon sens et de leur expérience afin de résoudre les problèmes d'autres personnes. Ils sont responsables, loyaux, amateurs de tradition et aiment répondre aux besoins des autres en leur fournissant une aide pratique. Les ISFJ peuvent se révéler trop prudents et omettre d'envisager les conséquences logiques de leurs décisions. Ils peuvent manquer d'assurance et risquent de fonder leurs décisions sur ce qu'ils pensent être le souhait d'autrui. Donc on va passer tout de suite aux métiers possibles, selon les différents profils. Comme on a vu, il y a 16 profils possibles. Et donc j'ai fait une petite présentation pour chacun de ces profils. Après, vous pouvez bien sûr chercher sur Internet pour les personnes qui souhaitent s'approfondir encore plus en ce qui concerne leur profil obtenu du test MBTI. Vous pouvez voir par exemple les personnalités publiques qui ont le même profil qu'en vous. Vous pouvez voir les métiers que vous pouvez faire et on va le voir maintenant tout de suite. Vous pouvez voir aussi plus de caractéristiques relevant de votre personnalité, comment vous menez les relations d'amour, comment vous organisez votre travail, etc. Donc je vais commencer par ISTJ. Donc ISTJ, il peut faire manager, il peut faire expert comptable, dirigeant ou directeur d'école. ISFJ, il peut faire, on va dire, les métiers du paramédical, donc infirmier, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, etc. Donc le INFJ, il peut faire tout ce qui relève de tout ce qui est artistique. Donc artiste, médecine aussi, enseignement, l'architecture et psychologue aussi. INTJ, architecture, informatique, avocat, dirigeant, travail et service social, ingénieur. ISTP, donc il peut faire l'armée de l'air, il peut faire l'ingénieur électronique, il peut faire tout ce qui relève de l'électronique, donc technicien, ingénieur électronique, officier de police, tout ce qui est logistique aussi, la logistique, et médecin dentiste. Donc il peut faire médecine dentaire. ISFP, il peut faire donc tout ce qui relève de la comptabilité, de la finance, et il peut aussi faire donc les métiers de banque et les métiers du paramédical aussi, comme j'ai cité tout à l'heure. INTP, donc il peut faire les métiers qui relèvent de l'art, artiste, il peut faire médecine, il peut faire psychologie, il peut faire architecte, et il peut faire journalisme. INTP, informaticien, architecte, chimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada